Oui, pourquoi pas ? Super idée ! Une balade avec Lolly Rock, c'est exactement l'inspiration qu'il me faut pour écrire dans mon blog à l'occasion de la journée de la Terre. Allez-y, ça tourne. Oh, c'est dommage, Doug ! Moi, j'espérais qu'on pourrait rester ici et commencer à écrire ensemble pour le blog. Talia et moi, on a des tas de bonnes idées. Ah bon ? Ah oui ! Elle a raison. Vous feriez ça pour moi ? Vous êtes vraiment les meilleurs. Cristalocum ostendere ! Si tu veux travailler pour Gramor, tu dois d'abord répondre à nos questions. Comment les princesses trouvent-elles les saphirs ? Les princesses ? De quel royaume d'Ephédia viens-tu ? Effédia ? Mais c'est quoi, ça ? Enfin, c'est ta planète ! Attendez, vous me faites une blague, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une caméra cachée ? Et puis, comment vous faites pour voler ? C'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas un sorcier. Si Gramor l'apprend, nous finirons en pâté pour Baines. Pas nécessairement, nous pouvons nous servir de lui. Mais comment ? Avec cette baguette. C'est Gramor qui l'a façonnée. Elle devrait pouvoir corrompre le cœur de ce terrien et le faire obéir à nos ordres. Mark ! Oh, tu n'as rien ! On s'inquiétait ! Oh, vous nous dérangez en pleine élaboration de plans ! Eh bien, élaborez votre plan sans lui, il repart avec nous ! Ah bon ? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Mark, fais-nous confiance ! On est là pour te sauver ! Ne l'écoute pas ! Nous, nous proposons de t'offrir des véritables pouvoirs. Tu veux toujours avoir des pouvoirs magiques, n'est-ce pas ? Prends la baguette ! Vas-y ! Non, Mark ! Je veux des pouvoirs magiques. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens bizarre tout à coup. Mark ! Non ! Ne vous approchez pas, sale monstre ! C'est nous, les sales monstres ? Formidable, ça fonctionne. Bien vu, Mark ! Ce sont des créatures malfaisantes ! Tu dois nous aider à les éliminer ! Sers-toi de ta baguette ! Non, attends, il essaie de te piéger ! Laisse la baguette tout de suite ! Non ! Laissez-moi ! Wow ! Wow ! Ouais, vous avez vu, les gars ? Je viens de lancer un éclair ! Ah, ils sont trop cools, ces pouvoirs ! Prenez ça ! Crystal, t'es pute ! Oui ! Oui ! Parfait ! Alors dis-moi, quelle est la plus grande menace qui pèse sur la Terre d'après toi ? Les jumeaux maléfiques, sans aucun doute, prêts à tout détruire sur leur passage pour permettre à leur maître maquiavélique et cruel d'imposer sa domination à l'univers tout en entier ! Je pensais pas que tu serais chez toi ! Je voulais te laisser ces fleurs pour te souhaiter bonne chance pour le concert ! Comment tu savais que j'aimais les fleurs terriennes ? Un coup de chance ! Tu sais, y'a plein de massifs fleuris au parc, si tu veux qu'on aille faire un pique-nique, un de ces quatre ! Euh... Je vais y réfléchir ! Génial ! Talia ! Bonne nouvelle ! Comme tu le soupçonnais, Kyle n'est pas le gentil nouveau qui vient d'arriver en ville ! Hein ? C'est un métamorphe envoyé par Mephisto et Praxina ! Oh, les jolies fleurs, elles viennent d'où ? D'habitude, elle est bien plus contente que ça d'avoir raison ! J'ai manqué quelque chose ? Wow ! J'ai fait un rêve super bizarre ! Et maintenant, Loli Rose ! Ah ! Quand tu es dans la passe, ensemble on peut faire face, et trouver pour de bon la vraie solution ! Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi, c'est un peu notre loi, les amis, c'est ça ! Même si on n'est que trois, on est comme des milliers, milliers qui à la fin ne font plus qu'un ! Mon amitié, ça ne s'explique pas, c'est parce que c'est toi, parce que c'est moi ! C'est parce que c'est nous, pour toujours, pour toujours ! Et les galères passent à travers ! Alors Thalia, qu'est-ce que t'es en train d'écrire dans ton miroir à penser ? Seulement qu'on est très fiers de toi, parce que tu es une excellente élève, et que tu as vaincu ce terrible minotaure ! Oh ! Thalia chérie ! Y'a quelqu'un qui veut te voir ! J'en étais sûre ! Vraiment ? Moi, j'aurais jamais imaginé que Praxina aimait boire des smoothies ! Mais non ! Kyle est méchant ! Sinon, pourquoi il serait avec ces deux-là ? C'est même pas un vrai humain ! Thalia avait raison depuis le début ! Une chance qu'elle soit pas amoureuse ! C'est qui le bon garçon ? C'est qui le bon garçon ? Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est le lâcher sur les princesses ! Hé, qu'est-ce que tu en penses ? On les affronte tout de suite ou on va chercher Thalia d'abord ? On y va tout de suite ! Alors ? C'est toi qui le dis à Thalia ? Ou c'est moi ? Quand on a vu à quel point Kyle aimait Thalia, on a décidé d'envoyer un métamorphe pour prendre sa place ! Dans quel but exactement ? Lui briser le cœur ! Elle sera tellement triste que sa magie va forcément s'affaiblir et les princesses ne seront plus aussi fortes ! Vous avez donc capturé le vrai Kyle ? Oui ! Attendez, je change de réponse ! Non ! Tout est sous contrôle ! Les princesses n'ont plus beaucoup de temps devant elles ! Oh non ! Quelqu'un a besoin de... Attendez, c'est bizarre ça ! Je pressens que Kyle est en danger mais comment c'est possible puisqu'il est méchant ? Peut-être qu'il court le risque de devenir gentil ! Peut-être qu'il court le risque d'être changé en... Viens, faisons ça pour plus tard ! On doit découvrir ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit ! Je suis d'accord ! Crystal Locatum ! Regardez ! C'est Kyle ! Mais pourquoi Kyle serait prisonnier du Cristal Noir si c'est un métamorphe ? Mais parce qu'il y a deux Kyle ! Le vrai Kyle et le monstre ! J'espère que tu n'as pas vraiment cru que Kyle avait un coup de cœur pour toi ! Ne l'écoute pas, Talia ! Montre-lui ce que tu éprouves vraiment pour elle, Kyle ! Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce qu'il a un petit peu grandi depuis l'autre fois ? Eh ! Salut tout le monde ! Je vous présente Kyle ! Il vient d'arriver à Sunny Bay, je lui fais un peu visiter la ville, j'ai passé la journée avec lui ! C'est quasiment devenu mon petit ami ! Allez, viens, Kyle ! Tu peux me dire qui est cette fille, je la trouve super jolie ! Écoute, ta mère m'a demandé de te faire visiter la ville, je l'ai fait ! Alors le moins que tu puisses faire, c'est de rendre Nathaniel jaloux ! J'en connais une qui a un admirateur ! Kyle a craqué sur toi, c'est sûr ! Arrêtez, j'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons ! On a un concert à donner et une planète à sauver ! Comment ça vous sauvez la planète ? Euh oui ! Tu sais, on réutilise, on recycle, on sauve la planète quoi ! Wow ! Talia, t'as pris un supplément vitamine dans ton smoothie ou quoi ? On a ralenti un peu ! Hé, attendez ! Alors ? Nathaniel m'a dit que vous aviez un groupe toutes les trois ! Euh oui ! C'est vrai ! D'ailleurs, c'est même Talia qui nous a réunies ! Et si elle n'avait pas été là, on ne se serait jamais rencontrées ! Tu devrais l'entendre jouer ! Ce serait génial ! Je peux venir à une répétition ? Bien sûr ! Évidemment ! Pas question ! Personne n'a le droit de venir nous voir répéter ! Bon, eh ben, un séjour alors ! C'est une impression ou elles sont un peu bizarres ? Enfin, tu me comprends ? Complètement bizarres, complètement géniales ! Oh, s'il te plaît ! Laisse-moi te remercier de m'apprendre le sort du murmure de cristal en t'apprenant comment parler aux garçons terriens ! Oh ! Il n'en est pas question ! Primo, tu es encore loin de maîtriser ce sort ! Deuxio, je sais très bien comment parler aux garçons ! Et tertio, je suis sûre que Méphisto et Praxina sont derrière tout ça ! Oh ! T'es bien trop prudente ! Il faut te détendre un peu, Talia ! Tu crois ? Tout à l'heure, j'ai failli révéler notre mission secrète à Nathaniel ! Tu t'es laissée emporter ! Ça arrive ! Pas à moi ! Je dois uniquement focaliser mon esprit sur notre mission ! Je n'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons ! Un sourire sous les étoiles Toute la vie devant nous Tu connais... C'est Kyle ! Ne réponds pas ! Salut, Kyle ! Je suis pas là ! Bien sûr, elle est juste à côté de moi ! Euh... Allô ? Salut, Talia ! Je me demandais si ça te dirait d'aller pique-niquer avec moi ? Non, merci ! Mon agenda est très chargé ! On a un concert très bientôt ! Alors pourquoi pas après le concert ? Ça ne marche pas non plus ! J'étudie ! On étudie jamais assez, tu sais ! Désolée, je dois te laisser ! On a encore pas mal de courses à faire ! Qui lui a donné ce numéro, Oriana ? Eh ! Talia ! Talia est amoureuse ! Elle est amoureuse ! Salut, Kyle ! Salut Iris ! Oriana ! Waouh ! T'es vraiment très jolie aujourd'hui, Talia ! Tes yeux brillent comme de véritables cristaux dans la nuit ! Ce ne sont que des yeux, tu sais ! Euh... Je t'ai trouvé un petit cadeau ! C'est tout à fait déplacé ! Enfin, on ne se connaît même pas ! Ah ! Ouvre-le ! C'est une veilleuse pour les livres ! Pour que tu puisses étudier n'importe où et n'importe quand ! Comme c'est gentil ! C'est super gentil, tu ne trouves pas ? Oh oui, c'est gentil ! Oui, bon... Merci, Kyle ! Bah, dis donc ! Talia est vraiment très difficile à séduire ! Qu'est-ce que les jumeaux fabriquent ? Qu'ils attaquent quelqu'un ! Mais il va arrêter de gesticuler ! Hé ! Ne fourre pas ton nez dans nos affaires ! Ceci ne te regarde pas ! Si tu crois que je vais t'obéir, tu fais erreur ! Iris, princesse d'Ephédia ! Ay ! C'est parti ! Mais pourquoi tiens-tu tellement à protéger ce minable ? Je protège tous ceux que vous pourchassez ! Crystal, Collisium ! Altyrida ! Je crois que vous vous en êtes pris aux mauvaises personnes, les gars. Pas besoin de demander. Finalement, dans une bataille, t'es pas aussi inutile que je le croyais. Merci. Enfin, je crois. Lev ? Le seul et l'unique. C'est pas juste ! Maintenant, on est à deux contre deux ! Merci pour le coup de main. On s'occupe d'eux ? Si vous voulez un conseil, partez, les jumeaux ! Très bien, nous nous en allons ! Mais attendez que... Rien ta langue, Mephisto ! Wow ! Beau travail, princesse ! On forme une bonne équipe ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? T'es pas contente de me revoir ? Lev, qu'est-ce que tu fais ici ? Sur Terre ! Et pourquoi les jumeaux en avaient après toi ? Eh ben, disons que c'est un peu compliqué. Gramor m'a jeté en prison pour des raisons que je préfère pas aborder. Mais, comme tu le sais, aucun verrou ne me résiste. Enfin, bref, il y a plus important. En fait, si je suis venu sur Terre, c'est pour t'apporter un message d'Ephedia. Bon, écoute, je sais que tu te méfies de moi parce que je t'ai... comment dire... Tu m'as trahi ? Tu as bien travaillé. Tu auras ta récompense. Lev ? Alors tu étais... Quoi ? Prêt à vendre mes services aux plus offrants ? Eh oui, j'en ai bien peur, princesse. Trahi ? C'est un peu fort comme mot. Bon, si tu veux, parce que je t'ai trahi. Mais cette fois, je te dis la vérité. Tiens, ce vocal extra vient de ton père. Quoi ? De mon père ? T'es pas sérieux ? Iris, ma chère et tendre fille, comme j'aimerais pouvoir te parler en personne, j'ai tellement de choses à te raconter. J'ai réussi à échapper à grand mort, mais j'ai besoin de ton aide pour lui reprendre le trône. Je t'en prie, tu dois rentrer à la maison. Ce jeune homme t'escortera jusqu'à moi. N'aie confiance en personne d'autre. N'aie confiance en personne d'autre ? Mais pourquoi ça ? Gramor a des espions à sa solde un peu partout. Peut-être qu'une de tes amies est une traîtresse. Talia ou Oriana, c'est pas possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Peu importe, tu as entendu ton père, il t'attend. Allez viens, je te ramène sur Effedia. J'aimerais y réfléchir. Non, c'est tout réfléchi. Allez, suis-moi. Une minute, tu comprends pas. C'était la première fois que je voyais mon père ou même que j'entendais sa voix. Et lui, il me dit de... de... De rentrer pour l'aider à renverser Gramor. Ce n'est pas ça ton objectif, à toi aussi ? Si, mais peut-être que le message est truqué. Pour le savoir, je pourrais demander à Talia et Oriana de lancer un sort de vérification. Ah dis donc, pas bête du tout, princesse. D'un autre côté, l'une des deux pourrait être une espionne. Alors ce serait plus sûr si tu t'en chargais toute seule. Je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Arrête, tu plaisantes. Iris, la merveilleuse princesse, ne peut pas lancer un tout petit sort de vérification par elle-même ? Ha ha, très amusant. D'accord, d'accord, tu sais quoi ? Je peux lancer le sort à ta place. C'est facile, ça me prendra que... Non merci, Lev. Je prends le risque de le faire avec mes amis. D'accord, j'espère pour toi que t'as raison de leur faire confiance, princesse. Sois prudente. C'est tellement touchant. Tellement romantique. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle ? Les filles, il faut aider Lev. On dirait que Baines ne le voit pas de cet œil. Pas croyable. Je suis toujours en vie. Plus pour longtemps ! Gris, c'est à l'armura ! Merci beaucoup, mesdemoiselles. Le vortex est assez grand maintenant, Iris. Il faut y aller ! On ne pourra pas retenir Gramor infiniment. On y va ! Viens avec nous ! J'aimerais bien, mais c'est impossible ! Le vortex va se refermer si j'interromps le sort ! Dépêche-toi de traverser tant que je le garde ouvert ! Mais... Ne complique pas les choses, princesse ! Tu dois rentrer. Et moi, il faut que je reste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que j'aurais dû faire dès le départ. Rallier la résistance, affronter Gramor. Tu vois quoi ? Me battre dans le camp des héros. Tu vas devenir un rebelle ? Oui, tu m'as donné envie de changer. Je ne sais pas si j'arriverai à te comprendre un jour, Lev. Tu n'as pas besoin de me comprendre. On se reverra, princesse ! Non ! Je ne te laisserai pas t'en suivre ! Non ! En tout cas, je l'espère. Non ! Alors, c'est fini, fini ! On ne pourra plus aller sur Effedia ? Pas en passant par ce vortex. Mais... On trouvera autre chose. L'Eve était celui qui avait besoin d'aide ? Oh ! Pour faire quoi ? Sans doute pour apprendre à se battre pour une cause ou pour quelqu'un d'autre que lui. Oh là là, les filles ! Il nous reste plus que deux heures avant le gros concert de ce soir ! Oui, filez au studio sans moi. J'ai un petit détour à faire avant de vous rejoindre. Votre maléficence, démoniaque. Voici ce que vous attendiez tant. Le dernier saphir d'Effedia ! Grâce à lui, je peux enfin mettre mon plan à exécution ! À propos de notre récompense... Je ne sais pas. Ah ! C'est fantastique ! Maître Gramor est plus puissant et plus redoutable que jamais ! Et maintenant, rendons-nous au Temple d'Andrake ! Il est temps pour Effedia de découvrir l'étendue de mes pouvoirs ! Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Du haut de cette montagne, je peux lancer un sort qui asservira la planète entière ! Les Effedia ramprons devant nous désormais ! Et le nom de Gramor les emplira de terreur pour les siècles à venir ! Alors ça, ça m'étonnerait ! Ce royaume en a assez de toi, Gramor ! Talia, princesse de Xeris ! Oriana, princesse de Volta ! Iris, princesse d'Ephedia ! презéné le Noit größer ! Allez-y ! Tiens ! trades, tour行 ! Sara ! Et buried ! Faites-vous réellement que vos misérables sorts auront le moindre effet sur moi ? Misérables, c'est ce qu'on va voir. Par le pouvoir d'Izira ! Talia ! Même votre magie la plus puissante ne peut rien contre moi. Vous êtes prêtes à lui faire sa fête une bonne fois pour toutes, les filles ? Oh que oui ! Crystal Quinta ! Je vais essayer d'abrécher vos souffrances. Mais vous souffrirez quand même un peu. Pourquoi on sort pas les muffins en premier ? Parce qu'on est censé les manger après les petits fours salés et pas avant. J'ai lu tout ça dans un magazine. Oui, alors on devrait sûrement faire comme ils le conseillent. Je suis d'accord Amaru, je crois qu'on est prêts. En fait, je n'arrête pas de penser au rêve que j'ai fait tout à l'heure. Je suis sûre que je pourrais y aller pour jeter un coup d'œil et y revenir avant que quiconque ait remarqué mon absence. Iris, les invités sont là ! Iris ? Quoi ? Elle est allée chercher ses parents ? Il faut absolument trouver où elle est allée. C'est ici. Oh ! Bienvenue, Iris ! Oh ! Je crois que quelqu'un a envie de te parler. Alors, tu ne vois rien de spécial ? Peut-être que je devrais lancer un sort pour essayer... Alors, cher journal, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tante Hélène. Oriana, tu n'as pas le droit de lire ça ! Je cherche des indices, c'est tout. Cher journal, aujourd'hui j'ai reçu un cadeau de mon plus grand fan. Attends, quel cadeau ? Une magnifique boîte à musique. Mais Talia, ce sont des cristaux de rêve ! Ça n'a pas été envoyé à Iris par un de ses fans. Ce qui veut dire que... Cristal Gélation ! Et maintenant, dis-nous où est allée Iris ! J'ai une meilleure idée, montre-nous ! Cristal Veritas ! Regardez ce qu'on a attrapé pour vous, ô maître vénéré des ténèbres infimies ! Vous m'avez piégé ! Oui, et ça n'a pas été très difficile. Vous croyez pouvoir vous en tirer avec ce que vous avez fait à Ephédia ? N'est-vous vous tromper ? Je réussirai à vous arrêter ! Ça, c'est ce que tu crois. Si tu espères revoir tes parents un jour, nous pourrions peut-être passer un accord. Travaille pour moi, et je libérerai tes parents. Continue de me combattre, et l'issue pourrait être bien plus funeste. Je sais à quel point vous êtes cruelle ! Je te laisse, juge. La décision t'appartient. Ne l'écoute pas ! C'est un piège ! Christem Baptus ! Non, attendez ! Quoi ? Elle invoque le pouvoir de son Chanila ! Sa pitoyable magie ne fait pas le poids face à la mienne ! Tu n'es qu'un mort ! Iris ! Iris ! Proxina ! Elle lui résiste ! C'est impossible ! Rends-toi, princesse, et j'épargnerai peut-être certaines d'entre vous. Jamais ! Spraxina ! Ah ! Ah, ah ! 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 Neffist ! Ah ! Ah ! Ah ! Iris ! Ah ! Ah ! Iris ! Iris ! Tiens bon ! Ah 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 ! Quoi ? Non ! Non ! Kramer ! Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à qui que ce soit ! Tu vas me le payer ! Musique contre le mâle par le pouvoir du cristal ! Musique contre le mâle par le pouvoir du ... 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 Le château n'est plus sous l'emprise du mal Ça veut dire que mes parents sont libres Tu te souviens l'été dernier quand ce drôle de blizzard a gelé tout le lac ? C'était incroyable Pauvre canard, je pense que je ne suis pas faite pour être chanteuse Tu plaisantes ? T'as une voix magnifique Iris J'ai vu ça sur le panneau d'affichage et j'ai tout de suite pensé à toi On recherche chanteuse pour un nouveau groupe de filles, Lolly Rock C'est aujourd'hui les auditions ! C'est vrai que j'adore chanter mais je ne peux pas Il va encore se passer des trucs bizarres Et alors ? Il y a deux choses que je sais sur toi La première c'est que t'es bizarre Et la deuxième c'est que t'es plus heureuse quand tu chantes C'est gentil Nat mais je ne peux vraiment pas Hé ! Réfléchis bien C'est promis C'est promis Eh ! Salut tout le monde ! Je vous présente Kyle Il vient d'arriver à Sunny Bay Je lui fais un peu visiter la ville J'ai passé la journée avec lui C'est quasiment devenu mon petit ami Allez viens Kyle Tu peux me dire qui est cette fille ? Je la trouve super jolie Écoute, ta mère m'a demandé de te faire visiter la ville, je l'ai fait Alors le moins que tu puisses faire c'est de rendre Nathaniel jaloux J'en connais une qui a un admirateur Kyle a craqué sur toi, c'est sûr Arrêtez, j'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons On a un concert à donner et une planète à sauver Comment ça vous sauvez la planète ? Euh oui, tu sais on réutilise, on recycle, on sauve la planète quoi Wow, Talia, t'as pris un supplément vitamine dans ton smoothie ou quoi ? Ralentis un peu Eh ! Attendez ! Alors ? Nathaniel m'a dit que vous aviez un groupe toutes les trois Euh oui, c'est vrai D'ailleurs c'est même Talia qui nous a réunis Et si elle n'avait pas été là, on se serait jamais rencontrés Tu devrais l'entendre jouer Ce serait génial, je peux venir à une répétition ? Bien sûr, évidemment Pas question Personne n'a le droit de venir nous voir répéter Bon, eh ben un séjour alors C'est une impression ou elles sont un peu bizarres ? Et voilà, un smoothie, ananas, raisin, avocat, rutabaga Tu prends pas ça d'habitude ? Tous ces ingrédients sont excellents pour le cerveau Et il me faut un cerveau en forme pour mémoriser ces paroles J'ai vraiment hâte de t'entendre chanter cette chanson J'ai oublié les paroles On arrive ici, je savais même pas que la Terre existait Tu es vraiment trop drôle, Oriana Dis-moi Iris, puisque le concert a lieu que ce soir Ça te dirait qu'on aille un peu explorer les environs ? Oui, pourquoi pas Super idée ! Une balade avec Lolly Rock, c'est exactement l'inspiration qu'il me faut Pour écrire dans mon blog à l'occasion de la journée de la Terre Allez-y, ça tourne Oh, c'est dommage, Doug Moi, j'espérais qu'on pourrait rester ici Et commencer à écrire ensemble pour le blog Talia et moi, on a des tas de bonnes idées Ah bon ? Ah oui, elle a raison Vous feriez ça pour moi ? Vous êtes vraiment les meilleurs Qu'est-ce que t'as, mon petit gars ? Il y a un ours ou un loup ? Un yeti ? Bouge pas, Iris Je crois qu'on ne risque rien, Maru Oh, quelle tête en l'air ! J'ai oublié ma crème solaire T'en fais pas, j'ai pensé à tout Tiens, regarde C'est dommage Ah bah comme tu dis Je crois que je vais devoir aller nettoyer mon sac à dos Pas de problème, je ne bouge pas d'ici Et si tu y penses, reprends de la crème solaire à la boutique Oh, tu es là ? Coucou Nathaniel Iris, enfin, je t'ai cherché partout Je croyais avoir raté l'occasion de... Regarde, j'ai trouvé de la crème solaire Oh, de la crème solaire, excellente idée Est-ce que c'est un indice de protection 400 ? Je suis même pas sûr que ce genre d'indice existe Est-ce que c'est en spray ? Parce que les lotions sont bien plus dures à appliquer Ça, c'est un argument qui se tient Enfin, je crois Bon, bah je vais aller voir s'ils en ont S'ils en ont pas Euh, ouais Je suis même pas surpris Euh, salut Nathaniel Je suis un peu occupée pour l'instant Est-ce que tu penses qu'on peut se parler plus tard ? Attends Iris, j'ai des billets pour aller à Lugemania si ça te dit J'ai des places pour tout le monde Tu pourrais peut-être ouvrir la porte ? Iris, est-ce que tout va bien ? Ah ! Eh, salut ! Iris peut pas venir t'ouvrir Elle vient de s'appliquer un masque un peu bizarre sur la figure Et ça la rend très 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 laide pour l'instant Mais ça la rendra très 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 belle un peu plus tard Très laide, ça c'est pas possible Si, si, je t'assure, c'est horrible Oh ben, à vrai dire, moi je la trouve plutôt mignonne Enfin non, je veux dire, c'est vrai Elle est hideuse, c'est atroce Tu ferais mieux d'y aller Bon ben, si jamais vous avez envie de venir à Lugemania Voilà les billets Ouh ! Le parc où il y a les plus incroyables toboggans de la terre Je vais y aller ! Oriana Enfin, je veux dire peut-être préventuellement que je veux y aller Ou peut-être pas Merci, salut ! Euh, elles auraient pu être encore plus bizarres Enfin, je crois Cet endroit est absolument fabuleux Je peux déjà dire que ça va être la plus belle soirée de ma vie Rien ne pourra la gâcher Ça va, toi ? Tiens, tiens, mille milliards de mille s'aborde Argue Oh, Iris, nos déguisements sont techniquement identiques Mais le mien est excessivement flatteur alors que le tien est, comment je pourrais dire, moche On est assortis ? On dirait que tu as le lieu dans mes pensées Tu veux danser ? Désolée, Suzy, mais Nathaniel et moi avons déjà prévu de danser ensemble Les filles, s'il vous plaît Suzy, ils dansent avec moi Enfin, dès que je reviens Les filles, on rayonne Évidemment qu'on rayonne, on est tellement heureux d'être ici C'est le signal ! Morgane, il faut qu'on aille la voir Alors, comment on trouve Morgane ? Qu'est-ce que tu dirais d'une autre danse ? J'ai fait exactement la même chose quand mes cheveux ont repoussé Oui, entrez Salut les filles Iris, je pourrais te parler à un moment ? Rihanna, je crois qu'il y avait des fans qui voulaient des autographes Je crois qu'on devrait y aller Alors Nathaniel, quoi de neuf ? Bah, rien de spécial, c'est vrai En fait, la journée a été un peu mouvementée avec ces toboggans Et à un moment, j'ai cru que ça allait mal finir Oui, Orianna nous a dit Ça a dû être très impressionnant pour vous Oh oui, mais apparemment, je ne sais pas comment Quelqu'un a réussi à arranger les choses J'aimerais savoir qui remercier Lui ou elle Enfin bref Je voulais te voir pour te dire bonne chance avant le concert Et même pendant le concert d'ailleurs Et enfin, enfin, tu vois quoi Merci Nathaniel, c'est très important pour moi Qu'est-ce que t'as mon petit gars ? Il y a un ours ou un loup ? Un Yeti ? Bouge pas, Iris Je crois qu'on ne risque rien, Maru Oh, quelle tête en l'air J'ai oublié ma crème solaire T'en fais pas, j'ai pensé à tout Cristal Colet, tiens Tiens, regarde Oh, c'est dommage Ah bah comme tu dis Je crois que je vais devoir aller nettoyer mon sac à dos Pas de problème, je ne bouge pas d'ici Et si tu y penses, reprends de la crème solaire à la boutique Eh ! Elle est super cette mélodie Merci, mais on n'a pas encore de parole Elle serait parfaite comme refrain pour la nouvelle chanson que j'écris Jamais, jamais lâcher Il faut tenir le coup Affronter les problèmes Bien en face Jamais, jamais lâcher Et ne jamais quitter L'aventure Attendez Allô ? Salut, c'est Nathaniel Talia et Oriana ont oublié des affaires au smoothie bar tout à l'heure Ah bon ? Oui Et comme je vais pas tarder à fermer Ce serait bien qu'elles passent tout de suite si elles veulent les récupérer D'accord, merci beaucoup Je vais leur dire Ce serait fort aimable de ta part Euh, ok, étrange ce coup de fil D'après Nathaniel, vous avez oublié des affaires au smoothie bar Je ne crois pas qu'il me manque quoi que ce soit Pourtant, il dit qu'il y a des affaires qui vous appartiennent Vous devriez passer le voir au cas où ça ne coûte rien D'accord, d'accord, tu viens avec nous ? Même si j'aimerais beaucoup Je préfère essayer de terminer cette chanson ce soir Mais je suis sûre qu'Amaru sera ravie de vous accompagner Comme tu veux On fera un petit coucou à Nathaniel pour toi Allez, viens Amaru A tout à l'heure A tout à l'heure Nathaniel ? T'es là ? Oh, je regrette les filles, mais c'est un peu tard pour commander un smoothie Je ferme dans deux minutes Euh, non, en fait, on vient seulement chercher nos affaires Vos affaires ? Nathaniel a appelé pour nous demander de passer les prendre Ah bon ? Mais il a fini son service depuis longtemps Et il n'a rien mis de côté pour vous, je suis désolé Euh... Oui, allô ? Iris, viens nous aider, on a des ennuis On se baladait dans la vieille rue Et d'un coup, le très méchant, mais ô combien séduisant Mephisto Et sa soeur jumelle insupportable nous ont attaqué Ô combien séduisant ? Rejoins-nous vite avant que le divinement beau Mephisto ne nous capture Oriana ? Pourquoi tout le monde se met à parler bizarrement aujourd'hui ? Iris, mais où est-ce que tu cours comme ça ? Il y a un souci ? Non, tout va très bien, Tante Hélène J'ai seulement envie de prendre l'air Oriana ! Thalia ! Youhou ! Les filles, vous êtes là ? Derrière toi ! Ah ! Je suis la princesse Voltan, Oriana ! Et moi, je suis la grande Thalia de Xeris Quoi ? Ce sort d'imitation est fantastique ! Grâce à lui, nous allons enfin pouvoir te capturer une bonne fois pour toutes C'est ce que vous croyez ? Mais moi aussi, je connais des sorts ! Cristal Oblitero ! Pas mal, mais tu ne peux pas rivaliser avec nos pouvoirs Alter-Ouina ! Cristal Tectus ! Troncolus ! Tu es trop mignon, toi ! Oh mais oui ! Quel magnifique monstre nous-nez ! Tu m'aimes toi aussi, mon beau ! Alors tu voudrais bien me rendre un petit service ? Va te promener dans la ville, trouve-toi une victime et ensuite capture-la ! Maman est fière de toi, mon chou ! Maman ? Non ! Tu n'as rien compris du tout ! Gros vilain monstre de cristal ! Ta victime était censée être un terrien pathétique ! Oh non ! Ce n'est pas une terrien pathétique ! Enfin, ce n'est pas une terrien ! Alors les mers, là ! Ne t'inquiète pas, Brax ! Je vais détruire cet imbécile de monstre pour te sauver ! Une minute ! Mais si j'attaque cette bête, je risque de blesser Braxina ! Oh, il faut que je trouve autre chose ! Tiens bon, je te sauverai Brax, même si je ne sais pas encore comment ! Je trouverai un moyen, je te le promets ! C'est clair ? J'ai enfin réussi ! Il nous reste combien de temps ? Oh là, il faut qu'on décolle ! Oui, allons-y ! On va devoir courir ! On devrait arriver pile à l'heure ! Oh ! Eh, salut les filles ! Nathaniel ? On est pressés, mais tu vas bien ? Je voulais vous souhaiter bonne chance pour ce soir ! Euh, désolé ! J'oublie toujours que ça porte malheur de le dire avant un spectacle ! Les règles des terriens sont super compliquées, parfois j'ai du mal à suivre ! Est-ce que tu vas venir au concert ? Bien sûr ! Et je me disais qu'après, on pourrait aller boire des smoothies ensemble ! Je vous invite ! Ah oui, avec plaisir ! Ah bah, vous a l'air d'accord ! Super, ça marche ! Vous allez être en retard ! On se voit tout à l'heure ! D'accord, à tout à l'heure ! Iris ! Talia ! Auriana ! Oh, Drax, soit loué ! Je vous ai enfin trouvé ! Je te préviens, encore un pas de plus et tu finis en steak de hurlatant ! Je ne vous veux aucun mal ! Mon œil, ouais ! Depuis quand tu nous veux aucun mal, toi ? Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? Votre aide ! Un horrible monstre de cristal a attaqué Praxina et l'a faite prisonnière ! Attends un peu ! Ce monstre de cristal, qui l'a créé au juste ? Bon, d'accord, c'est nous ! Mais c'était entièrement l'idée de Praxina ! Il devait capturer un humain que nous aurions ensuite sauvé pour gagner un saphir ! Mais à la place, il s'en est pris à ma sœur ! Je ne te crois pas une seconde ! Cristal Veritus ! Oh, il dit la vérité pour une fois ! Peut-être, mais il n'a qu'un se débrouillé seul ! De toute façon, on doit être sur scène dans dix minutes ! S'il vous plaît ! J'ai besoin de votre aide ! Je ne peux pas libérer Praxina sans vous ! Allez, Oriana ! Talia ! Iris ! Oh, allez les filles ! Même Praxina doit bien avoir un tout petit peu de gentillesse au fond d'elle ! Oui, un tout petit peu, mais vraiment au fond ! Je vous en prie, je vous donnerai tout ce que j'ai ! Y compris ce trésor ! Une rondelle de 25 centimes ! Je ne vois pas pourquoi on devrait t'aider après tous les ennuis que tu nous as causés ! Mon médaillon ! Nathanielle ! Salut, Nathanielle ! Je suis sincèrement désolée d'être en retard, encore une fois ! On a fait deux rappels et... Bref, pardonne-moi ! Viens, si on se dépêche ! Laisse tomber, Iris ! Le film a déjà commencé ! On peut aller à une autre séance ? Il y en a une à 9h ! Bon, d'accord, allons-y ! Parfait ! On a même le temps d'aller manger avant et... Super, bonne idée ! Où est-ce que tu veux aller ? Euh... En fait, ça m'était totalement sorti de la tête, mais il faut que je me sauve ! Est-ce qu'on peut remettre ça ? Iris ! C'est la troisième fois que tu me fais le coup ! Je sais, désolée, je me rattraperai, je te le jure ! Mais un autre soir, d'accord ? C'est juste que là, j'ai quelque chose d'important à faire ! Hein ? Quand c'est vraiment important, tu trouves le temps, on dirait ! Non, c'est pas ce que je voulais dire ! Toi aussi, t'es important ! Accorde-moi quelques minutes et je te rejoindrai ici ! Ensuite, on pourra aller où tu voudras ! C'est pas la peine, Iris ! Oublie ! Je vais faire vite ! Reste au smoothie bar ! Je reviens te chercher ! Tu reviendras pas ! Si, je reviendrai, c'est promis ! Non, Iris, je sais que tu reviendras pas ! effecte ! C'est pro coal. Salut ! Viviani ! Et 이야기를... Com southern, Iris ! Vous savez tout ! эh, eh, oui ! allez ! Salut, est-ce que ça va ? D'accord, ça ne va pas Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de Harbor Hill et je suis ici pour retrouver ma mère biologique Mais je me suis endormie dans le bus Et quand je me suis réveillée, on m'avait volé mon sac avec tous mes vêtements Mon parapluie et mon portefeuille Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas où aller Je ne peux même pas appeler mes parents pour leur dire que je suis bien arrivée Parce que mon portable était aussi dans le sac Je suis sûre qu'ils s'inquiètent de ne pas avoir de mes nouvelles Il est tard, viens dormir chez moi cette nuit et tu commenceras tes recherches demain Allez viens, on appellera tes parents pour les rassurer C'est vrai ? Tu m'accueillerais chez toi ? Bien sûr que oui, et demain je t'aiderai aussi à retrouver ta mère, si t'es d'accord Au fait je m'appelle Iris Brenda C'est tout tellement gentille, merci beaucoup Je suis désolée de t'avoir encore fait faux bond Nathaniel Je me doutais bien que t'allais pas revenir C'est quoi ton excuse cette fois ? C'est difficile à expliquer Ouais, comme d'hab M'en veux pas s'il te plaît, je veux rattraper le coup Et si on allait faire un pique-nique demain ? D'accord, si tu veux Ah super, rendez-vous à midi et demi au parc À demain C'est noté À demain Iris Cristal Armura Je dois être en train de rêver C'est pas possible Courrez ! Laissez tomber tous les deux, on n'a pas peur de vous C'est clair ! Cristal en pension ! Cristal, ça brûle ! Talia, Oriana, je vais retenir les jumeaux Allez mettre Brenda en sécurité D'accord D'accord Brenda, réveille-toi On est venu pour te sauver Ma tête Qu'est-ce qui s'est passé ? Iris ! Assez joué, finissons-en Faites vos prières, maudite princesse ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Cristal, c'est verra ! Nathaniel ! Nathaniel ! T'es sain et sauf ! J'ai eu tellement peur pour toi T'as l'air un peu différente ? Oui, longue histoire Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est moi qui devrais poser les questions Écoute, je peux tout t'expliquer Mais là je suis un peu... Occupée ? Oui, je vois ça S'il te plaît, est-ce qu'on peut en discuter plus tard quand... Quand t'auras le temps ? Hein ? Honnêtement Idriss, je sais vraiment pas ce qui se passe ici Mais je sens bien que t'auras jamais le temps Nathaniel, ça faisait longtemps que j'avais envie de tout te raconter Mais je pouvais pas C'est là que tu te trompes Fais-moi confiance, tu peux tout me dire Je croyais que tu le savais Je te fais confiance Mais le truc, c'est que ma vie est très compliquée et dangereuse en plus J'ai pas peur T'as pas peur ? Non Vas-y, je t'écoute Je suis une princesse dotée de pouvoirs magiques Et je viens d'un royaume appelé Ephédia Qui est sous la domination d'un sorcier maléfique Du coup, Talia, Oriana et moi, on se bat pour le libérer Surprise ! Elles aussi, elles ont des pouvoirs magiques Ben tu vois, c'était pas si dur que ça Alors, tu n'es pas effrayée ? Euh, si, un peu Mais ça explique toutes les choses bizarres que j'ai vues aujourd'hui Je suis tellement soulagée de t'avoir enfin dit la vérité Je suis content que tu l'aies fait Même si ta vie est très compliquée ou dangereuse, comme tu disais Je veux être à tes côtés, Iris Alors, tu as trouvé comment le contrôler ? Séparément, nous ne sommes pas assez puissants pour nous en servir Nous allons devoir faire équipe Super ! Concentre-toi, cela ne fonctionnera pas si tu es distrait Arrête de me dire ce que je dois faire Et puis je suis toujours concentré Arrête de me dire ce que j'ai besoin de vous en servir Allez, go et taro-kazool ! Arrête de me dire ce que j'ai besoin de vous en servir Testons nos nouveaux pouvoirs Arrête de me dire ce que j'ai besoin de vous en servir Arrête de me dire ce que j'ai besoin de vous en servir Et nous n'avons utilisé qu'une fraction de sa puissance Que veux-tu essayer d'autre ? Mephisto ! Praxina ! Hein ? Le médaillon de Xeris ? Je vous avais ordonné de le détruire, imbécile ! Comment avez-vous osé me désobéir ? Personne ne vous a jamais dit à quel point vous pouvez être fatigant Fais très attention Praxina Tu dépasses les bornes Bla 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 Vous voulez que je vous dise ? On démissionne ! Nous n'avons plus besoin de vous vieux grincheux Nos pouvoirs surpassent les vôtres à présent D'abord nous éliminerons les princesses Et ensuite nous nous occuperons de vous Venez, venez, venez Vous allez regretter cet affront ? Soyez-en certains ! Maintenant, nous ne pouvons plus revenir en arrière Rendez-nous le médaillon Vous le voulez ? Venez le chercher Iris ? Allez les filles, on y va ! Oriana, princesse de Volta ! Talia, princesse de Xeris ! Iris, princesse d'Ephedia ! ... 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 C'était la personne la plus sympa de tout l'univers avant Oui, elle était malfaisante et elle doit encore l'être Je pense que le pendentif brille pour nous dire qu'on devrait l'aider à devenir gentille Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Je dois libérer Praxina, mais comment ? A trois contre un, je ne ferai pas le poids face à elle Mepisto, que fais-tu ? Rien de spécial, maître, j'étais en train de réfléchir à un plan Au lieu de réfléchir, fais quelque chose d'utile Où est Praxina ? Elle est partie en mission de reconnaissance, oui, voilà Elle espionne les princesses au moment même où je vous parle Je ne te crois pas Je vous jure que c'est vrai, elle ne devrait pas tarder Oh tiens, je l'entends qui m'appelle Mais Fuston Où est Praxina, j'arrive tout de suite Je vous prie de m'excuser, votre atrocité suprême Mais Praxina vient de rentrer et je dois aller écouter son compte-rendu Étrange, très étrange Est-ce que ça va ? C'est ma maison, elle vient me brûler Oh non Je sais pas ce que je vais devenir, j'ai nulle part où aller Tu sais quoi ? Peut-être que je peux te donner un coup de main T'es sérieuse ? Mais attends, t'es Iris du groupe Lolly Rock ? Euh oui, mais ce n'est pas le plus important Il faut qu'on te trouve un toit En attendant, je suis sûre que ma tante Hélène sera d'accord pour qu'on t'héberge Oh, je sais pas comment te remercier T'es sûre que ça dérangera pas ta tante ? Fais-moi confiance, tante Hélène est super gentille Elle sera ravie de t'accueillir Formidable ! Comme il tenait Iris, le bouclier l'a laissé passer Notre plan pourrait bien réussir Coucou ! Ah, Iris ! Je vous présente Alan Ça veut dire... Euh... Oui ! Sa maison a brûlé dans un incendie Oh, pauvre chérie Waouh, ça doit être horrible Je ne m'aime pas imaginer T'as qu'à rester chez nous quelques jours si tu veux Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénients bien sûr, tante Hélène Comme si j'allais le laisser à la rue Suis-moi Alan, je vais te montrer la chambre d'amis Merci, c'est très gentil de votre part Pfff, Iris ! Allons faire un tour dans leur bibliothèque magique Ah, tu es là, je venais t'apporter un petit encas J'espère que tu aimes les crocs, monsieur Euh, oui, excusez-moi, je cherchais la salle de bain À l'étage, première porte à gauche Je vais poser ça dans ta chambre Merci Ah, si on ne peut plus fouiner tranquille Alan ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, euh, j'étais en train de te chercher et... et te voilà Tu... tu me cherchais ? Oui, en fait, je me demandais, vu que Lolly Rock est hyper méga célèbre Peut-être... peut-être que vous pourriez donner un concert de charité Et les bénéfices m'aideraient à trouver une nouvelle maison T'as raison, c'est une super idée Oh, je ne sais pas ce que je ferais sans vous Ah, là, là, là l'est la même moment Un marou ! Est-ce que tu as vu Iris ? Ça ne lui ressemble pas de disparaître sans donner de nouvelles Tu crois qu'on devrait s'inquiéter ? Tout se passe bien les filles ? Euh oui mais Iris n'est pas avec toi Quoi ? Elle ne vous a pas dit la bonne nouvelle ? Après avoir retrouvé mon assistant, on a décidé que Lolly Rock monterait sur scène avec moi C'est super cool non ? On va monter sur scène avec DJ Ezra ? Trop génial ! Mais alors où est Iris ? Elle nous attend dans un coin tranquille pour faire une répétition Je vais vous y emmener en buggy, allez venez On va le suivre mais quelque chose me chiffonne, il ne m'inspire pas confiance Garde l'oeil ouvert Christelle Factus ! Est-ce que tu peux être pitoyable ? Tes petits sorts ne pourront rien contre cette coque de cristal Grammar l'a très bien conçu, elle résiste à toute forme de magie Quand elles s'apercevront de ma disparition, mes amis vont vous faire passer un très mauvais quart d'heure Quand elles s'apercevront que tu es notre prisonnière, il sera trop tard Parce qu'elles te tiendront en compagnie ? Ah, ça c'est ce qu'on verra Tu entends ? Les voilà qui arrivent, c'est parfait, notre plan se déroule comme prévu Attends, c'est là qu'on est censé répéter ? Dans une grotte ? Euh, oui, je sais que ça apparaît bizarre mais là-dedans il y a une acoustique exceptionnelle Je te le fais pas dire Amaru, moi non plus j'aime pas ça De toute façon il faut bien qu'on aille voir si Iris est à l'intérieur Oh, ne t'en fais pas pour elle ! Vistorius ! Oh, laisse-moi sortir ! Cristal ofensio ! Je vais m'occuper de lui Cristal oblitero ! Mais qui va s'occuper de moi ? Vistorius ! Où crois-tu aller comme ça, Vermine ? Vistorius ! Mission accomplie ! Nous avons la collection complète ! Bien, il est temps de ramener les princesses sur Effedia Dès que nous ouvrirons une faille vers la prison de Crozac, il en sera fini de vous Et Gramor nous couvrira enfin de récompenses Cristal ofensio ! Thalia, tu perds ton temps, il faudrait un sort surpuissant pour briser ses coques Oriana, je suis désolé, pardon de vous avoir piégé Une seconde, ça me perturbe depuis hier J'ai l'impression de te connaître, où est-ce qu'on s'est vus ? Tu es... mon frère Jordan ? Mais comment c'est possible ? Tu te souviens de l'attaque sur le palais ? Gramor m'a enlevé, moi et tout le reste de la famille J'ai réussi à m'échapper in extremis, mais je savais pas ce qui vous était arrivé Gramor nous a jeté en prison Il retient nos parents en otage, et il m'a obligé à travailler pour lui Je suis désolé Comme c'est émouvant Ne vous en faites pas, vous pourrez discuter longuement Préparez-vous à passer du temps ensemble, beaucoup de temps J'ai fait votre sale boulot, Gramor Dès que les princesses seront sur Ephedia, vous libérez ma famille et Oriana, n'est-ce pas ? Vous me l'avez promis ! Vraiment ? J'ai fait ça ? Dépaissez-vous d'ouvrir la faille Nous n'avons plus besoin de toi Je sais pas ce que je dois penser Grényx ! Oriana, mon pendentif s'est mis à briller pour qu'on aide ton frère J'ai manqué quelque chose ? Wow, j'ai fait un rêve super bizarre Et maintenant, l'on ira ! Ah ! Quand tu es dans la place Ensemble, on peut faire face Et trouver pour de bon la vraie solution Tu peux compter sur moi Je peux compter sur toi C'est un peu notre loi Les amis, c'est ça Même si on est que trois On est comme des milliers Milliers qui, à la fin, ne font plus qu'un Non, l'amitié Ça ne s'explique pas C'est parce que c'est toi Parce que c'est moi C'est parce que c'est nous Pour toujours, pour toujours Et les galères passent à travers Alors, Talia ? Qu'est-ce que t'es en train d'écrire dans ton miroir à penser ? Seulement qu'on est très fiers de toi Parce que tu es une excellente élève Et que tu as vaincu ce terrible minotaure Talia chérie ! Y'a quelqu'un qui veut te voir ! J'en étais sûre Vraiment ? Moi, j'aurais jamais imaginé que Praxina aimait boire des smoothies Mais non ! Kyle est méchant Sinon, pourquoi il serait avec ces deux-là ? C'est même pas un vrai humain Talia avait raison depuis le début Une chance qu'elle soit pas amoureuse C'est qui le bon garçon ? C'est qui le bon garçon ? Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant C'est le lâcher sur les princesses Hé, qu'est-ce que tu en penses ? On les affronte tout de suite ou on va chercher Talia d'abord ? On y va tout de suite ! Alors, c'est toi qui le dit à Talia ? Ou c'est moi ? Je pensais pas que tu serais chez toi Je voulais te laisser ces fleurs pour te souhaiter bonne chance pour le concert Comment tu savais que j'aimais les fleurs terriennes ? Un coup de chance Tu sais, y'a plein de massifs fleuris au parc Si tu veux qu'on aille faire un pique-nique, un de ces quatre Euh, je vais y réfléchir Génial ! Talia ! Bonne nouvelle ! Comme tu le soupçonnais, Kyle n'est pas le gentil nouveau qui vient d'arriver en ville C'est un métamorphe envoyé par Mephisto et Praxina Oh, les jolies fleurs, elles viennent d'où ? D'habitude, elle est bien plus contente que ça d'avoir raison Quand on a vu à quel point Kyle et Mettalia On a décidé d'envoyer un métamorphe pour prendre sa place Dans quel but exactement ? Lui briser le cœur Elle sera tellement triste que sa magie va forcément s'affaiblir Et les princesses ne seront plus aussi fortes Vous avez donc capturé le vrai Kyle ? Oui ! Attendez, je change de réponse Non ! Tout est sous contrôle Les princesses n'ont plus beaucoup de temps devant elles Oh non ! Quelqu'un a besoin de... Attendez, c'est bizarre ça Je pressens que Kyle est en danger Mais comment c'est possible puisqu'il est méchant ? Peut-être qu'il court le risque de devenir gentil Peut-être qu'il court le risque d'être changé en... Viens dans ça pour plus tard On doit découvrir ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit Je suis d'accord Crystal Locatum Regardez, c'est Kyle ! Mais pourquoi Kyle serait prisonnier du Cristal Noir si c'est un métamorphe ? Mais parce qu'il y a deux Kyle ! Le vrai Kyle et le monstre ! J'espère que tu n'as pas vraiment cru que Kyle avait un coup de cœur pour toi Ne l'écoute pas, Talia ! Montre-lui ce que tu éprouves vraiment pour elle, Kyle ! Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce qu'il a un petit peu grandi depuis l'autre fois ? Oriana ! Sœur, les meilleurs amis Dans l'amitié, le rire est plus fort que les peurs Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du beau... Sous-titrage ST' 501